Une délégation du Fonds monétaire international séjourne actuellement dans nos murs. Après des réunions avec les autorités gabonaises, le chef de cette mission, accompagné du représentant national du FMI, s'est entretenu avec les médias de la place. Entre autres, au point abordé, les efforts consentis par le Gabon pour sortir de la crise économique. Stéphane Mezui et Christ Rodolphe Lebonda. Emmener le Gabon à améliorer sa gouvernance en vue d'un sens plus fort, plus inclusif, avec effet immédiat, l'amélioration des conditions de vie de la population. Tel est entre autres objectifs que vise la mission du Fonds monétaire international, qui met toutefois en avant la notion de souveraineté des pays. Nous avons toujours insisté, et ça c'est une décision de politique économique, quelle est la priorité du gouvernement ? Est-ce que le gouvernement préfère mettre un franc dans une entreprise qui est déficitée, qui est défaillante, ou elle préfère mettre ce franc dans la santé, ou dans l'éducation, ou dans la protection sociale ? Ce n'est pas un choix que le FMI fait, c'est un choix que le FMI conseille au gouvernement, et le Gabon est un État souverain, les autorités gabonaises décident comment utiliser ce franc. Décider à rendre définitivement avec la dépendance pétrolière, surtout depuis 2014, année qui marque la bête prix du baril du pétrole. Le Gabon s'emploie à diversifier son économie, une diversification qui semble aujourd'hui porter ses fruits selon les experts. Le secteur pétrolier représentait pratiquement la moitié du PIB, donc de la production du Gabon. Aujourd'hui, c'est moins de 20%. Donc la partie non pétrolière, maintenant, représente pratiquement 80% de la production au Gabon. Donc c'est quand même un effort, c'est un résultat dont il faut se féliciter. D'après le FMI, l'enquête consommation ménage montre que 33% des Gabonais vivent sous le seuil de la pauvreté, un chiffre qui pourrait considérablement baisser, si et seulement si les réformes engagées par les pouvoirs publics arrivent à leur terme.